Contact des fins le mardi 25 février 2020 avec Dominique. Alors, Dominique m'avait envoyé une photo de vos parents. Alors, vous m'avez dit qu'ils étaient partis en 2016 et 2018. Alors, je dis toujours ce qu'on me dit avant, hein, voilà. Votre père aimait toujours écrire, avoir un petit carnet, écrire des notes ou prendre des notes. Vous l'avez la manie ou c'était votre mère qui prenait des notes, vu qu'ils sont deux, hein, donc... Oui, oui, mais enfin, bon, oui, ça pouvait lui arriver, mais c'était pas une obsession. Non, 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 d'accord. Mais c'était surtout, des fois, pour ne pas oublier, comme on me dit, des choses importantes, d'accord ? Des choses importantes et j'ai l'impression que... Alors, je parle de votre papa, hein, là, c'est surtout lui que je ressens actuellement. C'est un homme qui a une certaine prestance, quelqu'un qui est assez, je veux dire, qui aime l'élégance. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Quelqu'un qui était beaucoup aimé. Alors, votre père, c'était quelqu'un aussi qui avait... C'est quelqu'un qui garde les choses aussi pour lui, d'accord ? Il y a une certaine façon, une certaine, je veux dire, nervosité intérieure. Voilà, ce qu'on me montre. Je pense que ça n'a pas été forcément facile avec, je veux dire... Alors, je ne parle pas de relation entre fille et père, mais je pense que, je veux dire, il aurait pu être plus souple avec vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord, Dominique ? Oui. Voilà, avoir beaucoup plus de souplesse, je vais mettre plus fort, avec vous. Vous voyez, là, il me dit, allez, mets plus fort. Et c'est quand même quelqu'un qui est assez... Quand il est amené à faire quelque chose, il faut le suivre. Voilà, il faut le suivre. Oui, oui, exactement. Il faut le suivre. Même si votre mère n'est pas d'accord, il faut suivre. Voilà, il a pris la décision, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord ? D'accord. Il s'est occupé de... Alors, c'est drôle parce que ce qu'on me montre vis-à-vis de lui, c'est... C'est quelqu'un qui aime être en avant et en même temps être en arrière. C'est drôle. C'est quelqu'un qui aime être présent. Se montrer. Et puis, d'un côté, il se dit, j'ai mis mes pions devant. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui a ce côté de dire, tiens, je vais emmener une troupe, je vais en discuter, tout ça. Mais vous voyez, il dit maintenant... Après, il envoie. Il dit. D'accord ? Il avait des problèmes respiratoires, votre père ? À la fin, oui. Voilà. D'accord. Alors, ça y est, sa présence, il faut faire toutes les honneurs, voilà, à votre papa, d'accord ? Pour qu'il vienne. C'est pas trop tôt, il dit. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Il me dit, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, il me dit. C'est le premier contact que vous prenez avec lui, Dominique ? Non, c'est le deuxième. D'accord. Il dit, c'est pas trop tôt. Oui, dites-moi. Il n'avait pas beaucoup parlé la première fois, ni l'un, ni l'autre. D'accord. Il dit, c'est pas trop tôt, il dit. Ça ne sera pas vraiment un grand bavard. On va voir un petit peu. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout avec eux. J'aime bien les taquiner et y avoir... Mais vous savez, votre papa, c'est quelqu'un qui... qui est assez pudique dans sa vie et qui garde les choses pour lui-même. Déjà, même pour savoir certaines choses, c'était un peu compliqué. D'accord. Il garde tout. Et c'est un challenge avec lui, de toute façon. C'est pour ça que c'est lui qui se présente là. D'accord. C'est lui que j'ai demandé. Il me parle bien qu'il a été malade. D'accord. Qu'il avait du mal à respirer. Qu'il avait du mal à respirer. Je pense même qu'il avait une sorte de paralysie au niveau du bras. Parce que c'est ce que je suis en train de ressentir. D'accord. Quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être piqué ou d'avoir des perfusions. D'accord. Mais j'ai comme une sorte de paralysie au niveau du bras. C'était votre mère qui était paralysée, alors si ce n'est pas votre père. Ben, je ne sais pas. C'est pour mon père, non, apparemment. Et ma mère, je ne sais pas. D'accord. Je vois des gens qui viennent et qui partent de chez vous. Il est en train de me montrer ça. D'accord. Il a toujours les mains derrière les poches. Eh, derrière les poches, derrière le dos. Il marche. Il dit qu'il marche. Voilà. Vous voulez lui poser des questions, Dominique ? Ça sera peut-être mieux que vous lui posiez des questions. Eh bien, je voulais savoir s'ils étaient bien, la question classique. La question classique, mais oui, ils vont bien puisqu'ils arrivent à communiquer. D'accord ? Puisque votre papa est là, donc ça veut dire qu'il est déjà bien monté. Ils sont montés, tous les deux. Il me montre bien que sans votre mère, il n'est rien, il me dit. D'accord ? Oui. Votre maman, il n'est rien. C'est lui qui est parti avant, votre maman ? Oui. Votre maman, on a l'impression qu'elle s'est laissée aller. Vous voyez au désespoir, le fait que votre papa, il n'y avait plus rien à s'accrocher. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle vous embrasse très, très fort. Oui, mais moi aussi. D'accord ? Et elle me dit qu'elle s'excuse, elle vous demande, elle s'excuse de ne pas s'être accrochée à la vie, elle dit. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Qu'est-ce que j'avais à faire ? C'est comme si... D'accord, elle sourit beaucoup, votre maman. C'est quelqu'un qui est toujours souriante. Comment dire ? Qu'est-ce qu'elle avait à faire ? Qu'est-ce qu'il a maintenu à son âge ? C'est comme ça qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'il a maintenu à son âge d'être ici ? Elle ne dit plus rien. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Elle le suit. En fait, c'est votre père qui prend des décisions et elle va donner des conseils. Mais elle dit... C'est lui qui prenait des décisions de toute façon pour la famille. Oui. Mais elle aussi dans son domaine. Mais lui, c'est lui. C'est surtout lui. C'est lui qui a le dernier mot. D'accord ? On a l'impression que c'est lui qui gère les choses aussi. C'est pour ça que... Vous comprenez, Dominique. C'est ce qu'il me montre. C'est lui qui gère les choses. Attention, Dominique. Moi, je ne les connais pas. Je montre simplement ce qu'il s'est en train de me dire. D'accord ? Voilà. Pour vous, ce qui va paraître tout à fait normal, pour moi, ce ne l'est pas. D'accord ? Oui. D'accord. Oui. Il y a les animaux qui est un grand... Il y a des animaux. Vos parents, ils mettent les animaux parce qu'il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a un turnover ou quelque chose qui tourne, en fait. Vous voulez vendre quelque chose familial ou quelque chose qui vous appartient ? Il y a une vente que vous voulez faire actuellement ? Oui. La maison. Je cherche à vendre ma maison. D'accord. D'accord. Vous voulez vendre votre maison parce que c'est trop grand ? Oui. Hein ? Oui. D'accord. Entre autres, oui. Parce que c'est trop grand. D'accord. Il me parle d'hectares ou de choses avec du grand terrain, c'est ce qu'il me montre. D'accord ? Oui, c'est ça. Avec un grand espace au milieu de nulle part, il dit. Au milieu de nulle part. Voilà. Vous êtes au milieu de nulle part ? Parce qu'il me dit ça. Au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Je vois la terre qui est remuée. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes agriculteur ? Mais j'ai l'impression qu'il y a des animaux ou des choses qu'on piétine ou des vaches ou des chevaux ou je n'en sais rien. C'est des chevaux ? D'accord. D'accord. C'est un endroit où les gens viennent s'entraîner ou montent à cheval ? Non, c'est chez moi. D'accord. Et puis, il fait ça. Il fait ça. Vous voyez ? Il fait ça. Il tourne ses mains. En fait, il faut toujours qu'il fasse quelque chose avec ses mains. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup avec ses mains. Éric. Éric. Oui, c'est mon mari. D'accord. Vous allez le vendre. Vous allez vendre, il dit. Je vais vendre ma maison ? Oui. Vous allez vendre la... Oui. Vous allez vendre. D'accord ? Vous allez vendre. D'accord. D'accord ? Il va y avoir un repreneur, il dit. C'est comme ça qu'il dit. Un repreneur. Oui. Un repreneur. Un repreneur. Roger. Roger ? Oui. Je ne connais pas du tout de Roger. Peut-être que le monsieur qui reprendra s'appellera Roger. D'accord ? Oui. C'est possible. Voilà. Roger. Nathalie. Nathalie, non. D'accord. Alors, peut-être Roger et Nathalie. On note. D'accord ? Oui. Un dominique. Voilà. Ce ne sera pas des personnes jeunes qui reprennent. D'accord ? Jeunes. Plus jeunes que vous. D'accord ? Mais on montre quelqu'un peut-être d'un trentaine, 38, 36. Voilà. Cet âge-là. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a un monsieur Roger qui a un grand, comment dire, une importance par rapport à la vente. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va leur trouver un agent immobilier ou c'est un père qui va se souvenir aux besoins de quelqu'un, de la personne qui va acheter pour acheter. D'accord ? Voilà. Il dit que tout va se faire. De toute façon, que ça va se faire. Ne vous inquiétez pas que ça va se faire. On a l'impression aussi parce que vous êtes sur quelque chose et qu'il faut vendre ça pour récupérer autre chose. Et c'est pour ça que ça presse aussi. D'accord ? Pour ne pas perdre une affaire. Donc, on est vite pressé de vendre ça pour ne pas perdre une affaire. D'accord, c'est ça. C'est ça ? Il me fait comme ça. Voilà. Alors, eux, ils vont bien. D'accord ? Ils vont bien. Ils vont bien. Ils vont bien tous les deux. Et votre maman, elle dit, ah oui, ça va beaucoup mieux. Ben oui. Oui, j'imagine. D'accord ? Ça va beaucoup mieux. J'aurais voulu. Oui, dites, dites. J'essaie de comprendre avec votre maman comment elle est partie. J'ai l'impression qu'elle est partie rapidement aussi. D'accord ? Justement, justement, mon frère et moi, on ne l'a pas vue les deux dernières années de sa vie. D'accord. Ou la dernière, oui, un an et demi. D'accord. Et on ne sait pas du tout comment elle est décédée. Et j'avais vu un autre médium qui m'avait dit essayer de voir un autre médium parce que pour moi, c'est trop blanc. Oui. Justement, Dominique, c'est pour ça que je reviens avec votre maman parce que, comment dire, votre maman, elle a un côté spécial. D'accord ? Spécial. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément parler de sa maladie, qui ne va pas parler, mais elle me montre qu'elle était malade. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'elle a accéléré les choses. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui. Parce qu'elle n'en pouvait plus. D'accord ? Ça, j'imagine. Voilà. Elle n'en pouvait plus et ce qu'elle est en train de me montrer, c'est que elle savait que vous, vous aviez vos vies et qu'elle avait l'impression de ne plus servir à quoi que ce soit. C'est surtout ça. Et elle me dit qu'elle avait le besoin d'aller retrouver votre père. Mais j'ai l'impression qu'elle a accéléré les choses. Alors, je ne parle pas de suicide. J'ai l'impression qu'elle n'a pas pris quelque chose, quelque chose qu'elle devait prendre et elle s'est laissée dégradée. D'accord ? Elle s'est laissée aller, en fait. Et pour moi, elle a pris quelque chose en plus qui lui a pris plus facilement le départ. Et elle me parle de cachets qu'elle a pris pour aller beaucoup plus vite. C'est exactement ce que m'a dit l'autre médium, qu'il voyait des cachets mais pour lui, il n'osait pas dire plus. Elle le confirme aujourd'hui pour que vous soyez rassurés. D'accord ? Rassurés dans le sens pourquoi elle est partie aussi soudainement. Elle dit qu'elle a... C'est elle qui a pris la décision ? C'est elle qui a pris la décision parce qu'elle en a marre. Elle n'en peut plus. D'accord, Dominique ? Elle me dit... Je n'avais plus rien à faire. C'est ce qu'elle me dit. Je n'avais plus rien à faire. Je tournais en rond. Ce n'était plus une vie sans votre père et sans sa famille qui était déjà partie. C'était fini pour elle. Comment dire ? Alors, à son âge, ce n'est plus un suicide. C'est une volonté de repartir. Le problème, c'est que mon frère et moi, on ne l'a plus vue pendant un an et demi parce que notre sœur l'avait kidnappée. Et voilà. Et donc, elle a été manipulée, en fait. Mais ce n'est pas... D'accord. Vous avez pensé qu'elle aurait été, je vais dire, forcée à partir. Voilà. Non. Elle était en train de me dire que non. D'accord ? Alors, il faut savoir que les défunts ne mentent jamais quand ils passent de l'autre côté. Oui, mais elle est partie en Italie et ma sœur nous empêchait de l'avoir au téléphone. Un jour, quand on a essayé de l'avoir, elle a fait venir la gendarmerie. Enfin bon, donc, on nous a quand même bloquées. Alors, d'accord. Ce que votre maman est en train de me dire, c'est qu'elle-même, elle a été, comment dire ? Votre maman, elle montre bien qu'elle était malade. D'accord ? Oui. Elle a été malade. Rien n'a été dit. Elle dit que même elle, elle n'en parlait pas. D'accord ? Voilà. Elle ne faisait pas du tout option à dire quoi que ce soit. D'accord. d'accord, elle dit qu'elle avait mal partout. Votre maman, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit qu'elle avait des douleurs de partout et que ça devenait insoutenable. D'accord ? Elle même a pris, d'accord, elle insiste bien que c'est elle qui a pris la décision. Alors, ce qu'elle me montre bien votre maman, je pense qu'elle avait un gros problème au niveau de l'estomac. Tout ce qui était génétique aussi. D'accord ? Tout ce qui était l'uturus. Voilà, qu'elle avait un gros problème, qu'elle avait souvent des douleurs d'estomac incroyables. Mais ce que votre maman est bien en train de me dire, c'est qu'elle a pris, elle a pris, d'accord, elle a pris des cachets, elle a pris des choses elle-même pour pouvoir partir parce qu'elle n'en peut plus. Alors, je vais revenir à votre sœur si vous voulez bien parce que j'ai besoin de savoir et de comprendre. Il y a une certaine colère, elle me montre bien qu'il y avait une certaine colère. Vous savez, comme si votre sœur vous reprochait des choses. D'accord ? Alors, reprochez votre réussite, c'est ce qu'elle est en train de me dire, votre maman. D'accord ? que vous étiez, je veux dire, mieux lotie qu'elle a. D'accord ? Mieux lotie qu'elle a. Oui, elle a eu beaucoup, enfin bon, je veux dire, elle n'a pas été lésée du tout. D'accord. Mais c'est sa façon d'elle, de votre sœur de voir les choses. D'accord ? Elle a l'impression qu'elle, elle a été délaissée alors que ce n'est pas vrai. D'accord, Dominique ? Elle le ressent comme ça. Voilà. Elle a délaissé et que vous ne l'aimez pas et que vous voyez que vous êtes les vilains. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris votre mère sous sa responsabilité. D'accord ? Alors, ce n'était pas pour que votre mère parte plus vite, ce n'était pas du tout ça. C'était le besoin de retrouver sa mère et d'être un peu chouchoutée, de dire, moi, je m'occupe de ma mère. C'est le reproche qu'elle peut vous faire, dire, vous ne vous êtes jamais occupée d'elle, c'est moi qui me suis occupée d'elle, alors allez vous faire voir. C'est ce qu'elle est en train de me dire à votre maman. Votre mère est en train de me dire que personne ne l'a délaissée, ni vous, ni votre frère. D'accord ? Il ne faut pas que vous vous reprochiez ça. Elle dit que personne ne m'a... Vous ne m'avez jamais délaissée. D'accord ? Vous avez toujours été là, présente. Mais à un moment donné, elle a pris un peu les rênes. Il faut savoir aussi que votre mère avait une pension. D'accord ? Et que cette pension se menait aussi bien aux besoins de votre sœur. Tout à fait. D'accord ? Absolument. Elle avait besoin de le dire, une belle petite pension. Oui, exactement. Qui était un beau plus pour votre sœur. Oui. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas. Voilà. Bien sûr. C'est tout ce qu'elle a fait pour nous empêcher de l'avoir. Bien sûr. Exactement. C'est ce que votre maman, elle dit. Et elle ne comprenait pas votre maman. Elle ne comprenait pas. Elle savait que... Alors, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait à sa mère, « Ah, mais tu sais, ils sont très occupés. Ils ont leur vie. » Voilà. Mais elle a quand même demandé de vous appeler. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de les déroger. Elle faisait semblant d'appeler. Oui. Et elle disait, « Il n'y a personne qui répond. » De toute façon, elle l'a emmenée au fin fond de l'Italie. D'accord. Donc, on n'avait pas d'adresse, on n'avait rien. Non. On a l'impression même que c'est le fin fond de l'Italie. Elle montre presque pas loin de la Cécile. D'accord. Oui. Voilà. Disons qu'elle serait même... Elle n'était pas loin une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller en Cécile, s'il fallait. C'est ce que votre maman me dit. Exactement. Elle est décédée, là. Voilà. Votre maman, elle a besoin de mettre les choses au point avec ça. D'accord. Il n'y a pas eu de suicide. C'est elle, c'est votre maman en souffrance qui n'a pas pu continuer. Et votre sœur était bien embêtée à cause de ça. D'accord. Elle était bien embêtée à cause de ça. Alors, elle a fait reconnaître son décès. Voilà. Elle a fait bien reconnaître le décès de votre mère. Elle en a pris soin. D'accord, Dominique ? Parce que votre maman, elle mangeait. Elle me dit qu'elle avait quand même un bon appétit, mais elle avait trop mal partout. Elle ne supportait plus toutes ses douleurs. Elle a été soignée, mais votre mère a mis fin à la situation. Elle dit qu'elle ne voulait pas en parler parce que c'était trop dur et que cette personne... C'était un homme que vous aviez rencontré ? Pardon ? C'était un homme que vous aviez... C'était un homme médium que vous aviez parlé. C'était avec un homme ? Oui, oui. Elle me dit qu'elle ne voulait pas parler avec lui. Oui, c'est l'impression qu'elle donnait. Voilà. Elle dit qu'elle n'avait pas le feeling avec cet homme pour parler. D'accord. Alors que c'est quelqu'un de très bien, elle dit. Oui. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui est reconnu, mais elle n'avait pas le feeling avec lui pour lui en parler. Sa voix l'a dérangée. D'accord ? Elle dit que sa voix l'a dérangée. D'accord. Voilà. Mais notre soeur nous a fait des procès et notre mère lui a dit à ce médium qu'on ne se laisse pas faire. Non. Elle est en train de dire non. D'accord ? Parce que, d'accord, elle dit qu'elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas que sa famille se détruise comme ça. Et elle dit, elle dit bien, ne vous laissez pas faire parce qu'elle a eu tous les avantages. Comment elle est partie avec votre maman, votre maman est partie avec elle, c'est parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'elle. Votre soeur avait besoin de votre mère s'en occuper. Et votre maman ne voulait pas être un poids pour vous. D'accord ? Elle est partie avec elle. Votre soeur à ce moment-là était célibataire ? Je veux dire, elle n'était plus avec quelqu'un ? Elle ne vivait plus avec quelqu'un ? Votre soeur à ce moment-là ? Quand votre maman... Non, elle a toujours vécu seule. D'accord. Voilà, célibataire. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'elle me montre bien. Et elle dit, avec mon petit salaire, avec mon salaire, mais je pense que votre maman avait un bon salaire. Elle dit petit salaire, mais elle avait un bon petit salaire. elle dit que ça permettait à votre... Comment dire ? Un peu de... D'aider votre soeur. Votre soeur, c'est la plus jeune, Dominique ? Non, elle est au milieu. Au milieu ? D'accord. Bon, ce n'est pas une sainte, il faut que vous sachiez. Ce n'est pas une sainte. ça, j'en sais. Voilà. Elle a beaucoup de colère, votre soeur. parce qu'elle me montre beaucoup de souffrances avec elle-même. Comment dire ? D'accord. Des souffrances, des colères avec elle-même. Elle ne se trouve pas belle. Vous voyez ? Elle se punit elle-même, en fait. C'est elle qui se fait du mal à elle-même. Et elle attire à elle, forcément, des choses pas forcément bonnes et saines. Et c'est pourquoi cette colère avec elle, c'est pour ça qu'elle vous fait des procès, des choses, vous voyez ? Oui, mais ce n'est pas seulement avec nous. Avec tout le monde. Oui, avec tout le monde. Votre maman, elle me dit, bon, je le dirai après. Je le dirai après, pas en vidéo. Voilà. Elle ne peut rien vous reprocher et ça n'aboutira à rien de toute façon. D'accord ? Oui. Elle aimerait avoir plus d'argent. Vous savez, elle a vécu un bon moment avec votre maman avec de l'argent et c'est une dépensière. Et elle essaie de gratter encore d'une autre façon mais il faut stop, stop, stop l'hémorragie. Stop. Vous voyez, le mot stop, il revient. Ça ressonne. Elle disait là, elle disait stop, stop. Voilà. Stop l'hémorragie avec elle. Ne vous reprochez rien. D'accord ? Non, mais elle a laissé du coup des dettes partout malgré tout. Votre sœur ? Oui. Tout ce qui avait été cadré par votre père quand votre père est par nous après, elle a tout détruit. Elle a tout détruit. Elle dépense. Elle a pas payé les impôts. Enfin, c'est une catastrophe. Non, elle est très dépensière. Elle ne sait, elle ne gère pas et elle a la maladie convictive de toujours acheter, 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 acheter. Oui. D'acheter des choses même qu'elle n'en a pas besoin. Elle achète, elle achète, elle achète pour montrer que qu'elle est, voilà, madame, c'est ce que votre maman, alors que votre maman et votre papa, il me dit, mais nous, on a économisé, économisé, économisé pour les enfants, on a économisé. Et elle, elle a la... Voilà, c'est la dépense. Et c'est une façon aussi, la dépense, c'est aussi de chercher l'amour. C'est un enfant, comment dire, qui avait la possibilité de réussir et qui, elle-même, s'est auto-sabotée. Complètement. Dans tous les sens. D'accord ? Voilà. Alors, il faut savoir, Dominique, que votre maman a vécu avec elle. Donc, votre sœur a une grande responsabilité vis-à-vis des dettes de sa mère puisque c'est elle qui s'occupait de son compte. D'accord ? Oui, mais sauf que ça nous retombe quand même dessus avec la succession. D'accord. Enfin, bon. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui sera à vous. D'accord ? dans tout ça, vous allez quand même... Non, mais ça nous est égal, mon frère. D'accord. Ce n'est pas le problème. C'est le comportement qui nous dérange. De toute façon, Dominique, après tout ça, il y aura complètement rupture. Votre maman, elle voit bien qu'il y a une rupture définitive avec elle. et puis, de toute façon, elle l'a cherchée aussi. D'accord ? Elle l'a cherchée. Elle l'a cherchée. On choisit les parents, mais on ne choisit pas forcément les frères et les sœurs. On choisit avant tout les parents dans la naissance. C'est avec les parents qu'on se développe, en fait, mais pas forcément avec les frères et les sœurs. Ça, c'est un plus. Voilà. Il y a de toute façon, il y a quand même une rupture. Vous n'avez pas d'enfants, Dominique ? Ici, j'en ai deux. D'accord. Ils sont déjà loin ? Ils sont grands et ils ne sont pas à la maison. Ils sont plus à la maison. D'accord. Ok. D'accord. Votre maman, elle dit, votre papa, il me dit qu'il ne s'inquiète pas pour eux. D'accord ? Voilà. Il ne s'inquiète pas pour eux parce qu'il me dit qu'ils savaient ce qu'il fallait qu'ils fassent au niveau de leur vie et ça se passe avec le cœur. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, que tout se passe bien. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, maintenant, il veut passer à autre chose parce qu'ils savent que c'est des histoires de famille lourde. D'accord ? Oui. Ils me disent que ce sac, à un moment donné, il va falloir le tourner et le jeter. Votre papa, il n'aime pas les problèmes. Oui. C'est quelqu'un qui fuit complètement les problèmes. Ah là là, les problèmes. Il ne dort plus. Il me dit, moi, je n'aurais pas dormi avec tous ces problèmes. Je peux comprendre que des fois, ça te prend la tête que tu ne dors pas. D'accord ? D'accord. Il y a, là, il me montre quelque chose extérieur, une maison comme s'il y avait du bois extérieur alors comment on pourrait dire ça ? Un peu comme les maisons les maisons de l'Est en fait. D'accord ? À la Chaux et au bois. Alors, vous voulez acheter quelque chose qui a du bois ou qui est marron ? Voilà, il me montre quelque chose. Non, je vais acheter une grange à rénover complètement. D'accord. Pour faire un loft ? Un genre, oui. Un genre de loft moderne et ouvert en fait. D'accord. Mais il y a du bois dedans ? Parce qu'il me parle de bois. Non, non, il n'y a que quatre murs de pierre, c'est tout. Il n'y a rien du tout. D'accord. Pourquoi ? Alors, le bois, le bois... Pourquoi il me parle de bois ? C'est chez mon frère peut-être. D'accord. Un peu comme les maisons à la sienne, votre frère, il a une maison un peu dans le style. c'est pas ça, il a une écurie, donc il y a un manège qui est tout en bois. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Ok. Ce qu'ils me montrent vos parents, c'est qu'ils sont de l'autre côté, mais ils ont envie de se réincarner. Vous voyez, ils sont en train de me dire qu'ils ont ce besoin de revenir se réincarner, tous les deux en fait. Votre mère l'a aimé, elle me montre qu'elle l'a aimé avec ses... ses sortes d'humeur. Mais elle l'a aimé, votre père. D'accord. Ils sont tombés vite amoureux l'un de l'autre, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Oui. Très jeune. Et j'ai l'impression que les parents les ont un peu empêchés, attendaient d'avoir une... attendent qu'elles... d'avoir une certaine majorité pour pouvoir se marier. D'accord ? Je ne sais pas. Voilà. Et votre... Et ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que certainement, ils se réincarneront avant que... Voilà. Ils ont besoin de se réincarner. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Et ils sont en train de parler de réincarnation, tous les deux. D'accord. Mais tous les deux, hein. Ils me disent tous les deux. Mais rapidement ? Ils préparent. Ils me montrent bien qu'ils sont en préparation. Alors, je suis désolée, Dominique. Généralement, nos parents nous attendent, mais eux, ils ont envie de revenir faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire. D'accord. D'accord ? Ils ont un côté beaucoup british, beaucoup anglais, en fait, dans leur façon. Meaux parents. Et ils parlent d'Angleterre. Voilà. British. Le côté anglais, en fait. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est le Canada qu'ils ont envie de se réincarner au Canada. Mais bon, il y a quelque chose lié... Voilà. Ils ont... Ils sont en préparation. Votre fille, elle dit, je sais, ma fille, mais... Mais de toute façon... D'accord. Vous n'avez pas besoin de savoir... De toute façon, vous le saurez, tout ce qui s'est passé, vraiment, et tout. Mais elle est en train de me dire, je viens de te donner toutes les informations pour être moi-même, me libérer. C'est surtout ça que votre maman est en train de dire. D'accord ? Pour se libérer d'un poids et aussi de vous libérer, vous et votre frère, d'un poids qui est tragique pour vous. D'accord. D'accord. Et difficile. Disons que... D'accord. Elle me dit que cette première... Ces premières informations qu'elle a données à ce médium, à cet homme médium, c'était surtout pour que vous ayez quelques informations et elle voulait donner... D'accord. À travers moi, elle voulait donner d'autres informations pour vous donner la suite des événements. C'était surtout ça, reconfirmer la suite des événements. Et elle dit qu'elle n'en donnera plus d'informations sur ça. Elle dit stop. Oui, oui, oui. D'accord ? Oui. Elle a besoin de se libérer de ça. Oui. Voilà. De lâcher prise avec une vie passée. Oui. Elle dit qu'elle a été... Voilà. Elle dit qu'elle a été heureuse dans sa vie. Oui, c'est vrai. Elle a manqué de rien avec votre père, elle n'a manqué de rien. Elle a eu ce qu'il fallait dans la vie qu'elle a... Elle dit... Alors, il y a juste une chose, c'est que moi, je suis l'aînée et que derrière moi, elle a perdu deux enfants. D'accord. C'est assez jeune, neuf mois et je ne sais plus, huit mois ou quelque chose comme ça. Et je voulais savoir si elle les avait retrouvés et puis... Ils sont déjà réincarnés, elle me dit. Ils sont déjà réincarnés ? D'accord ? Elle dit qu'ils se sont déjà réincarnés et qu'elles... Et c'est pour ça qu'elles... Tous les deux, ils ont décidé de refaire leur incarnation aussi. D'accord ? Voilà. Ok. Ils se sont déjà incarnés. Alors, il y a un garçon, apparemment, il y a un garçon. L'incarnation d'un garçon. Alors, elle est en train de bien me dire que ces âmes, elles ne se sont pas incarnées dans la famille, dans votre propre famille. D'accord ? Elles se sont incarnées ailleurs. Elles ont pris un autre chemin. Voilà. Elle dit qu'elles ne vous abandonnent pas, que ce n'est pas du tout un abandon. D'accord ? Mais c'est le besoin de réparer quelque chose vis-à-vis de ses enfants. C'est surtout ça. D'accord ? Voilà. De toute façon, elle dit, quand tu seras de l'autre côté, tu verras tout. Tout. Tout sera planifié devant toi. Tu verras et tu comprendras tout. D'accord. Tout sera planifié et tu comprendras tout. Nos familles vont se retrouver, elle dit. Par rapport à nos petits-enfants, la famille se retrouvera. C'est pour ça qu'elle se fait cette réincarnation ailleurs avec votre père pour qu'ils se rencontrent, qu'ils aient des enfants pour que votre famille, de la génération qui va venir et cette famille, se retrouva. D'accord. Elle dit, on change la soupe. En quoi ? On change la soupe. On refait une autre soupe. C'est comme ça. D'accord ? Voilà. On refait une autre soupe. Pas toujours, on mange la même soupe, elle dit. D'accord. Elle me montre bien qu'elle a vécu chez votre sœur. Elle avait envie de revenir, mais c'était compliqué. D'accord ? C'était compliqué. Alors votre sœur, elle criait quand même après elle. Elle me montre bien qu'elle est assez stricte avec elle. D'accord ? Qu'elle note, mais tu n'as pas besoin, maman. Vous voyez, elle va être assez brutale dans la façon de parler. D'accord ? C'est bon ? Voilà. Mais après, comment dire, elle dit qu'elle n'a manqué de rien. Il faut que vous sachiez ça. Alors, elle ne lui a pas mis la main dessus, elle ne l'a pas tapé, elle ne l'a pas tapé. D'accord ? Elle ne lui a pas fait ça. Mais des fois, votre maman l'a quiquinée parce qu'elle avait toujours alors est-ce qu'on appelle ? Vous voyez le disque ? Elle dit, je l'ai embêtée avec ça. D'accord. Elle perdait de la tête aussi, votre maman. D'accord ? Voilà. Elle commençait à perdre la tête un peu. Et elle avait un problème aussi d'entente. Elle soupire là parce qu'elle dit que c'est dur de revivre des choses, de ne pas avoir pu vous embrasser. Voilà. Elle dit que ça... La dernière fois qu'on l'a vu, on a été éjecté par la gendarmerie donc ça a été très bref. Voilà. Elle dit que... On a raconté des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. D'accord ? Des histoires qui n'étaient pas vraies. Et elle... Elle ne savait pas tout. D'accord ? Elle me dit qu'elle n'était pas en tout. Voilà. Elle dit qu'elle ne savait pas tout et en... Elle pensait que vous, c'était vous qui ne vouliez plus avoir de contact avec elle et elle ne comprenait pas et elle a quand même intermédiaire de votre sœur essayé. Elle lui a demandé mais... Bien, on les appelle. Je veux demander pardon. Mais elle dit que... Je veux dire qu'elle a une autre version et elle ne voulait pas du tout... Alors, elle me dit qu'elle vous adore. D'accord ? Qu'elle aime ses enfants. Qu'elle vous aime. Qu'elle vous adore. Il ne faut jamais douter de ça parce que vous avez été très très proche d'elle. Vous l'avez beaucoup aidé. D'accord ? Elle dit « T'es mon bras droit. » Oui, on était loin, on a vu t'es loin mais bon... Voilà. Il y a toujours eu ce respect et elle dit « Tu es la seule qui me ressemble. » D'accord ? Peut-être. Et elle dit... D'accord. Comment dire ? Elle vous aime et elle a toujours montré qu'elle vous aimait vous et votre frère. D'accord ? Il ne faut pas douter de ça, elle dit. Non, non, on n'a douté absolument pas. Voilà. Tu comprendras beaucoup de choses après. Tu verras. Ta soeur va devoir régler tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait. Elle s'est chargée, elle a chargé sa mule et elle l'a chargée par elle-même. Personne ne lui a chargé sa mule. Non. Effectivement. C'est toi qui s'est chargé la mule avec tout ça. Je voulais savoir aussi si mon père n'avait pas trop souffert à la fin parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était un peu... Ce n'est pas facile. Il était toujours stressé, votre papa. Il me montrait toujours le stress dans le ventre. Voilà. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a gardé tout le temps les choses pour ne pas inquiéter, pour ne pas embêter, pour ne pas... Il a tout gardé en lui. Alors, il n'a pas... Il me dit qu'il a... Lui-même, il n'a pas souffert d'Alzheimer. D'accord ? C'est les gens autour de lui qui peuvent souffrir de voir l'oubli. Mais lui, il n'a pas... Alors, attendez. C'est-à-dire que ça s'est dégradé très vite. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Parce que ça n'a pas été traité au moment. Voilà. Donc, alors, j'essaie de comprendre. C'est pour ça qu'il avait son petit carnet. À un moment donné, il est obligé de noter parce qu'il oubliait ses rendez-vous. Vous voyez ? Voilà. Il est obligé de noter pour ne pas oublier. Parce qu'il écrit dans des petits papiers, il les met dans sa poche puis après, il les oublie, les petits papiers. D'accord ? Et ça part à la machine au lavage. À quelle heure j'ai rendez-vous ? D'accord ? Et pour ne pas embêter, il était... Voilà. Il me montre un petit calepin, un petit truc. Voilà. Comme ça, au moins, il pouvait regarder. Mais il se rendait compte que la mémoire présente n'était plus là, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'avait... Et puis après, il n'était plus rien de toute façon. Il grabouillait des fois. D'accord ? C'est drôle, il me dit... J'aime le café, mais ça me faisait mal. Ça me fait mal, le café. Ça me fait mal. Oui ? Voilà. J'aime le café, mais ça me fait mal. Mais t'en bois plus, maintenant, de café. J'ai l'impression... Voilà. Il me montre bien ce problème respiratoire. Alors, quand ils ont Alzheimer et tout, ils ne souffrent pas d'Alzheimer. Les personnes qui sont dans l'Alzheimer ne sont pas en souffrance. Ils ont déjà une vision de l'autre monde. D'accord ? Oui, oui. C'est si je vous sentez. Voilà. Ils ont la vision présente et ils sont déjà dans l'autre côté. En fait, ils ont un pied déjà de l'autre côté. On les prépare à l'autre côté. Parce que votre père, je ne pense pas qu'il était déjà préparé à tout ça. Et donc, comme c'est quelqu'un quand même de bon, on l'a préparé. D'accord ? Voilà. On l'a préparé. Mais ils ont un pied là et un pied de l'autre côté. Comme un médium, en fait. Ils ont un pied ici et ils voient des choses de l'autre côté. Ça, c'est un son. Voilà. Et des fois, je veux dire, il peut donner des informations concernant de l'autre côté qu'il a rencontré, qu'il a vu telle personne ou il pensait être déjà de l'autre côté. Vous voyez, ils ont des attitudes pas ancrées au niveau de la terre. Il a perdu sa mère tôt, votre père, Dominique ? Il a perdu sa maman très tôt ? Il avait 40 ans, je crois. D'accord. Elle avait quoi ? 65 ans quand il l'a perdue ? Non, elle avait 84, ou 85, 84, je crois. D'accord. C'était là, je crois qu'il me dit qu'elle est partie trop tôt. Il y a comme un manque, c'est ce qu'il me manquait. Il me montre, il me manquait, vous voyez, qu'il me manquait. Ça, c'est lui qui parle. Comme s'il y avait un manque de sa mère, le côté maternel, vous voyez ? Le manque de sa mère, en fait. C'est quelqu'un qui se souciait, qui se souciait de sa famille. C'est ce qu'il me montre, d'accord ? Ils étaient quatre enfants, Dominique ? Trois, quatre ? Non, on était trois. Non, mais lui, lui, au défaut de sa famille. Lui, trois, je crois. Trois, d'accord. Sa maman a perdu un enfant aussi ? Oui. Voilà, donc il me montre bien quatre. Âgés, enfin, oui, 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 mais ils étaient quatre. Voilà, mais il me montre qu'ils étaient quatre. C'est comme ça qu'il me montre. Non, 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 je ne sais rien, je ne sais peut-être pas tout, mais il y en a trois qui sont arrivés à l'âge adulte. Oui, et il y en a un qui n'a pas pu, mais ce n'est pas grave. Et un homme s'est suicidé. D'accord, mais ils étaient quand même quatre enfants à la base, même s'il y en a un qui s'est suicidé. Elle a eu quand même quatre enfants. D'accord ? Non, trois. Trois ? Trois. Pour moi, il y en a trois. D'accord. Parce qu'il y a comme un manque d'un quatrième. On montre un demi. D'accord ? Quatre, voilà. Ok. Qui c'est qui s'est suicidé ? Je ne l'ai pas connu. C'est un de ses frères. D'accord. Ou demi-frères, je ne sais rien. Je ne sais pas du tout, en fait. D'accord. Parce qu'il parle de demi. Tout à l'heure, il parlait trois et demi. D'accord. Comme c'était... Je ne parlais pas beaucoup de ça. Non. Et puis, les enfants n'en parlaient pas aussi parce qu'ils vivaient ensemble. Donc, ils vivaient ensemble. C'était comme ça. C'était comme ça. Ne posez pas la question. D'accord ? D'accord. Votre père est en train de me... Il était toujours comme ça. Voilà. Il était... Il faisait toujours touch... Avec son lit, il a quelque chose de touchant avec son lit. D'accord ? Votre papa, la sensibilité avec son lit. Elle ne dit rien. Non. Il fait ça, en fait. Ce qu'il est en train de me dire, c'est que... Comment dire ? Sa mère est partie trop tôt. D'accord ? Quand il était côté Alzheimer, il voyait tout le temps sa maman. C'est ce qu'il est en train de me dire. Et il la voyait jeune. Jeune. Quand il était jeune. Il était très attaché à sa mère. C'est sûr. Jeune. C'est elle qui les a élevées toutes seules. Voilà. Il me dit qu'il était toujours connecté à sa mère. D'accord ? Constamment connecté à sa mère. Et... Constamment connecté à sa mère et il la voyait jeune. Ah oui. D'accord ? Tout... Il pouvait ne pas avoir la notion de qui il était après de l'âge qu'il avait parce que pour lui, il était jeune. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle l'a, disons, préparé rapidement. Préparé rapidement. C'est drôle. Mais est-ce qu'il les voit ? Est-ce qu'il voit sa mère et sa grand-mère ? Oui. Sa mère, oui, il la voit. Sa grand-mère, je n'en sais rien. Est-ce que tu veux bien me dire ? Parce que sa grand-mère vivait aussi avec... Non. Elle ne me parle pas de sa grand-mère. Elle me parle de sa mère. D'accord ? Avec sa maman. Il avait besoin d'être avec sa maman. C'est important pour lui, sa mère. D'accord ? Voilà. D'accord. C'est un peu comme si... Alors, je ne pense pas qu'il était l'aîné, parce qu'il ne me montre pas qu'il était l'aîné des enfants, mais un besoin d'être toujours dans les jupes de sa mère. Un peu... Je pense qu'il était très timide quand il était jeune, en fait. Très timide. Oui, je crois. Voilà. Et le besoin d'être toujours, comment dire, protégé de sa mère. Oui. Alors, ils sont en train de me dire qu'ils sont en train de faire une réincarnation aussi avec sa mère, voilà, avec d'autres membres de la famille. C'est bon ? Voilà. De toute façon, vous, vous allez les retrouver aussi par la suite. D'accord ? Dans leur famille. Par la suite, vous vous retrouvez. Mais vous allez avant tout observer, Eddy. Observer ton chemin de vie et que ce soit moins compliqué. Il est en train de me dire qu'il y a des personnes qu'on va... qu'ils ne seront plus là. D'accord. D'accord. Il me montre... Il monte à cheval, votre père, Dominique. parce qu'il a ce... Vous voyez, il me montrait les bottes, cette allure, cette façon de monter. Alors... Alors... Je ne sais pas s'il y a du dressage ou des choses comme ça. Oui, c'était plutôt la chasse à cou. D'accord. Parce qu'il y a ce côté... Prestige, c'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Et puis, il me montre bien les bottes noires. Et voilà. Mais après, les costumes, je ne sais rien, il m'a fait abstraction. Alors, ce n'est pas quelqu'un de vaniteux, votre père. C'est quelqu'un qui... Je veux dire... Charles de Galles. Votre maman, elle est en train de me dire le prince Charles de Galles. Voilà. Ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble, là. Ils se sont retrouvés. Est-ce que mon père a retrouvé son ami Michel ? Alors, as-tu retrouvé ton ami Michel ? D'accord. Il dit nous nous sommes vus. Voilà. Nous nous sommes vus. Voilà. Voilà. Nous nous sommes vus. Alors, il y a une image aussi... Alors, il dit nous nous sommes vus. C'est tout, Dominique. Je ne donne plus d'informations parce qu'il dit nous nous sommes vus. Alors, je pense que oui, voilà. Mais après, chacun s'occupe. Je veux dire, chacun est dans ses occupations. Mais il dit nous nous sommes vus. Il y a une image au début que je voulais vous en parler. L'image que j'ai eue tout de suite, c'était l'Inde, en fait. Quand on a commencé, il y avait une image que vos parents me montraient l'Inde. Est-ce que il y a... Vous voulez faire un voyage en Inde ou vous aimeriez partir en Inde ou dans ces pays-là, en fait, en Chine ou... Bon, pas pour l'instant, bien sûr, avec ce qui se passe. Mais est-ce qu'il y a... Ou en Thaïlande ou tout ce qui est... J'ai déjà été en Thaïlande, mais... D'accord. 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 que ma sœur a beaucoup voyagé. Elle était partie en Inde aussi, oui. D'accord. Mais je ne sais pas. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'était une image qu'ils étaient... qu'ils me montraient, qu'ils me montraient, en fait, au niveau de l'Inde. C'est surtout l'Inde. Voilà. Après, des fois, ils nous montrent des images, bon... Et puis, ils coupent, mais ça revenait, en fait, dans sa vision. Ils me montraient toujours l'Inde. Et c'est drôle parce qu'ils me montraient l'Inde, l'Inde où il y avait les Anglais, autrefois, l'occupation anglaise en Inde. C'est ce qu'ils étaient en train de me montrer. Avec les éléphants, avec les chevaux, les éléphants. Donc, c'est quelque chose qu'ils me montraient, en fait. Et je comprends. C'est ma soeur qui est allée là-bas. D'accord. À Poudichéry. D'accord. Je crois que c'était les Anglais qui étaient là avant. D'accord. Alors, peut-être une mémoire. Alors, je vais demander à mon guide parce que je ne comprends pas trop ce qu'il veut me montrer. Mais bon. Ou il y a une tapisserie ou quelque chose. Peut-être anglaise ou avec quelque chose qui représente l'Inde. Bon. Ça ne dit rien. Ça ne vous dit rien. Moi non plus parce que là, il me met une bonne colle là. Voilà. On va lâcher ça. D'accord. Peut-être que vous allez acheter quelque chose, un tableau avec l'Inde qui représente l'Inde, les éléphants avec les chevaux. Je n'en sais rien. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Des fois, il nous montre des images, Dominique, qui, sur le coup, ne représentent rien. Et après, il y a quelque chose auquel vous pouvez dire tiens, ça m'intéresse ça d'acheter un tableau. Voilà. Vous voyez, donc des fois, c'est aussi une façon d'épreuve qui vous donne l'existence de l'autre côté. Il donne des messages, en fait, pour dire, tu vois. Voilà. C'est après, par la suite, on s'est dit oui, c'est vrai. Isabelle m'avait parlé ou mon père m'avait parlé et moi, sur le coup, bien sûr, je ne pouvais pas percuter puisque vous voyez, des fois, on a des envies de choses ou un tableau ou un vase. C'est eux qui donnent des messages, en fait. C'est une façon de dire c'est ton cadeau aussi. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous avez une dernière question, Dominique, à poser ? Non, je voudrais savoir mais qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils s'occupent ? Ils se promènent. C'est carrément ça. Ils me disent on se promène. On se promène. Voilà. Ils font beaucoup de balades. D'accord ? Ils se promènent. Ils profitent. Ils profitent. D'accord ? Votre père avait horreur des chats ? Horreur, je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose qui l'a intrigué. qu'il... Oui, je ne sais pas. Voilà. Bon. Non, ils se promènent. Ils se promènent. C'est ce qu'il me dit. Ils se promènent. On s'occupe à se promener. Voilà. On s'occupe à se promener. On s'occupe à se promener. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de tâches particulières actuellement parce que ils sont quand même dans un plan de réincarnation. D'accord ? Et donc, du coup, on ne leur donne pas forcément une mission particulière parce qu'ils n'ont pas le besoin, ils n'ont pas envie de rester. Bien qu'ils sont bien, attention. Ils ont le besoin de retrouver tout ce qui est matière, en fait. C'est ce qu'ils me montrent bien. Tout ce qui est lié avec la matière et réparer des erreurs, des choses qu'ils n'ont pas pu faire. D'accord ? Et ils ont besoin de se réincarner vite. Il me dit ça. Vite ! Pour pouvoir réparer certaines choses pour être encore mieux de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils me disent. D'accord ? Alors actuellement, ils sont en repos, ils sont en vacances. D'accord ? D'accord ? Voilà. C'est comme... Ils se promènent, c'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord ? Alors, ils ne se promènent pas forcément tout le temps parce qu'il y a le processus de réincarnation, il faut mettre tout en place au niveau du corps physique. Le corps physique, bon, après, ils vont choisir les parents, mais le corps éthérique, le corps causal, il faut que les énergies soient, comment dire, en osmos, toutes les énergies soient en place pour pouvoir se dire, voilà, j'ai mon chemin de vie tracé, je sais comment je vais faire et tout ça parce que ça demande quand même du temps. Ça ne demande pas une année. Attention, Dominique, le temps là-bas, c'est plus long. Le temps que toutes les énergies se mettent en place, il faut du temps. D'accord ? Voilà. Ils vont se faire interner ensemble ? Chacun de leur côté. Chacun de leur côté pour pouvoir se rencontrer. D'accord. Pas vos frères et sœurs. Non, 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 c'est ensemble. D'accord ? Voilà. C'est tous les deux ensemble. Je demande à mon guide. Chacun de son côté. D'accord. Chacun de son côté. Chacun de son côté, ils disent. D'accord ? D'accord. Voilà. Et ils sont très heureux. Pardon. Ils sont en train de me dire qu'ils sont très heureux, en fait. D'accord ? Donc là, ils sont en train de préparer toutes les énergies, remettre toutes les énergies en place pour pouvoir mettre leur mission en place aussi et pour pouvoir se réincarner et après choisir les parents qui seront le plus adaptés pour pouvoir avancer. Voilà. D'accord. Et en Angleterre, alors ? Il y a l'Angleterre et montrer le Canada. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le Canada ou l'Angleterre, mais mon... Alors, votre papa, ça sera bien l'Angleterre. D'accord ? Voilà. Il me montre bien l'Angleterre. Il vous embrasse très, très fort, Dominique. D'accord ? Moi aussi. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Voilà. Vous voyez, ils sont en train de bien me montrer qu'ils ont lâché, en fait, qu'ils sont obligés de lâcher, je veux dire, cette vie. Pas vous, pas parce que vous, vous êtes dans leur cœur. D'accord ? Mais ils sont obligés de lâcher une vie, comment dire, cette vie qui a été... Votre maman, elle dit bien qu'elle a été heureuse et votre père aussi. Mais ils sont obligés de lâcher les complications terriennes. D'accord ? Pour pouvoir avancer. Et votre maman et votre père, ils sont en train de dire lâche aussi, lâche aussi ta soeur. Ce n'est pas la peine. Tu n'en feras rien de mieux. Elle ne veut pas comprendre. D'accord ? Voilà. Oui, oui. Mais de toute façon, moi, j'ai lâché. Il faut... Même votre frère, même votre frère, Dominique, d'accord ? Même votre frère, il faut qu'il lâche de toute façon. D'accord ? Très bien. Je voulais juste savoir si le passage de l'autre côté était difficile, s'ils avaient souffert. Votre père n'a pas souffert. D'accord ? Parce que c'était impressionnant quand même. Il est tout fait... Il a manqué de respiration. Il a manqué de respiration. Oui, parce qu'il dit qu'il a manqué d'air. D'accord ? Mais ce n'est pas... Alors, généralement, ce qu'on va voir en tant que physique, nous, on va se dire qu'il n'a plus d'air, ça y est, il est en train de s'étouffer, il est en train de souffrir. Et en fait, c'est le corps qui souffre. On voit le corps souffrir, mais l'âme, elle sort en ce moment, elle est en train de s'enlever. En fait, elle lâche le souffle. D'accord ? Donc, il dit qu'il n'a pas souffert malgré qu'il avait ses douleurs au début. Après, ça a été une délivrance plutôt pour lui. D'accord ? Il n'a pas compris d'un état, je veux dire, de maladie où c'était difficile à un côté tout un coup, plus rien. Il n'a pas compris. D'accord ? Voilà. C'est comme si on retrouvait nos 20 ans et qu'on est en forme, on est à l'aise, on n'a plus de douleur, on n'a plus rien, on est en pleine vie et c'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Voilà. D'accord, Dominique ? Oui. Et ma mère n'a pas souffert de plus ? Attendez. Je suis en train de lui demander, j'étais en train de lui demander justement pour votre maman. Si votre maman, elle dit que ça a été complètement différent. D'accord ? Elle n'en pouvait plus. Elle n'a pas été comme votre papa. Elle dit que ses souffrances ont fait qu'elle a dû elle-même se soulager pour vite partir. D'accord ? Elle dit qu'elle prenait des... D'accord. D'accord. Elle me montre bien qu'elle a demandé à partir de toute façon. Elle a supplié votre sœur de partir aussi. D'accord ? Voilà. Elle dit non, maman, je ne pourrais pas. Non, maman, je ne pourrais pas. Non, maman, je ne pourrais pas. D'accord ? Elle a demandé à votre sœur. Elle a demandé au médecin de vouloir partir. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu par la suite d'autopsies ou de choses comme ça qui ont été faites parce que c'était sa volonté de partir de toute façon. D'accord ? Voilà. Votre maman, elle dit que le dégagement a été beaucoup plus difficile mais qu'après elle dit ton père était là pour m'accueillir. Voilà. Ton père était là pour m'accueillir. Je ne l'ai demandé que lui en fait. D'accord ? Elle n'a demandé que lui. Voilà. J'ai besoin de vivre l'amour avec lui. De revivre l'amour et de remettre les choses au point. Elle dit je ne veux pas le rencontrer jeune. D'accord ? Elle veut le rencontrer un peu plus tard. Elle veut vraiment expérimenter autre chose avant de se mettre avec lui. D'accord ? Parce que je veux dire c'est le seul homme qu'elle ait rencontré et qu'ils se sont mis vite ensemble et tout mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle a envie d'avoir une vie où elle va pouvoir faire des choses, s'exprimer à faire des choses pour pouvoir après le rencontrer et elle me parle de carrière aussi. D'avoir une carrière d'être indépendante elle dit financièrement d'être une femme d'une certaine façon libre parce que j'aurai aussi mon mot à dire. Voilà. Quelque chose qui a sens. Votre père il a beaucoup compris de choses de l'autre côté il me dit. Il a beaucoup compris de l'autre côté. Il a beaucoup compris qu'il avait étouffé votre maman. Il est en train de me dire qu'il faut qu'il passe maintenant. Il faut qu'il passe. Il est en train de me dire qu'ils vont devoir monter. Il vous embrasse Dominique et vous remercie. et vous remercie justement d'avoir fait de la démarche pour mieux comprendre les choses et pour mieux vous libérer aussi de ce poids qui n'est pas le tien. Ce poids qui n'est plus le tien. C'est drôle. Elle dit si elle veut mordre qu'elle morde encore mais qu'elle va mordre sur un os parce qu'elle n'obtiendra rien d'autre. Elle a de la peine quand même parce que c'est quand même sa fille. Elle a de la peine dans sa réaction. D'accord ? Il faudra encore des leçons et des leçons et encore des leçons elle dit. Elle vous embrasse et vous embrasse tous les deux. D'accord Dominique ? Moi aussi je les embrasse tous les deux. Merci. Elle dit sois en paix. Elle dit sois en paix. J'ai la tête qui a tourné là. J'ai la tête qui a... Voilà. Notre maman avait souvent des vertiges elle me disait aussi. Oui c'est vrai. Elle avait souvent la tête comme si elle allait partir. D'accord ? Des vertiges. Voilà. Vous voyez ? Je pense que c'était ses cervicales ça me dit ça souvent. Voilà. Là je suis partie avec le vertige avec elle. D'accord ? Voilà. Votre papa vous embrasse aussi. Il dit maintenant je remonte aussi. Voilà. Il attendait qu'elle remonte pour qu'il le remonte. Votre papa vous embrasse aussi. Tout va aller bien. Tout va bien se passer. Il prend soin de vous Dominique. Votre père est en train de me dire que c'est lui qui est vraiment présent dans votre vie pour vous donner cette force. D'accord ? Voilà. Oui. Super. De toute façon il n'a jamais rien lâché. Il ne lâchera jamais rien votre père. Non c'est pas le genre. D'accord. D'accord. Voilà Dominique. Merci Isabelle. Merci. Voilà. Ça va Dominique ? Oui. Vous vouliez me dire quelque chose hors nom ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.